Bonjour et bienvenue sur Creative Lifestyle, ton accélérateur de bonheur. Je m'appelle Sophie Roux et je suis ton animatrice. Creative Lifestyle est une série de podcasts qui viennent compléter gratuitement ma démarche de coach de vie. Sur un ton ludique, joyeux et énergique, dans la saison 3, tu trouves du style de vie, de la créativité, du développement personnel, mais des nouveautés telles que les podcasts live ou des défis. Je partage avec toi de façon intime et authentique mes nombreuses expériences de vie et coup de cœur pour te permettre de conquérir tes rêves. Alors, es-tu enfin prête à mettre un accélérateur de bonheur dans ta vie ? C'est parti ! Eh bien, on va commencer ce deuxième podcast qui est la suite du précédent sur l'astrologie, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Comment mieux se connaître ? On va commencer avec mon signe préféré parce que c'est le mien, c'est les Gémeaux ! Alors, le Gémeaux, le Gémeaux, c'est un peu, on l'appelle un peu la télo du Zodiaque parce que c'est un personnage extrêmement drôle, charmant, intelligent, très brillant. Je suis d'accord. qui adore apprendre et qui est dans sa grande qualité, qui peut patcher vraiment avec un fondateur, c'est la curiosité. Il a aussi une très bonne culture générale, il s'intéresse à tout, donc il est très fort pour récolter l'information, pour se former, pour apprendre, pour se perfectionner. C'est un éternel étudiant, le Gémeaux. Il est aussi extrêmement créatif, il réfléchit à la vitesse de la lumière et c'est l'idée à la seconde. Sauf que son problème, c'est quand même de se poser un moment ou un autre et de se mettre les mains un peu, comme je disais, là pour le coup, dans le conduit et d'agir. Donc, aussi, il cale un peu sur la longueur, le Gémeaux. C'est un peu comme le bélier, il part un peu dans tous les sens, il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de projets sur le feu, et parfois, à force de se disperser, il ne va pas au bout. Il a du mal à finir. Il s'impatiente aussi et il se lasse vite. C'est un très bon impulseur d'idées, celui qui va trouver le bon idée de départ. Après, il a peut-être intérêt à se faire aider pour la mise en œuvre complète du projet. Donc, ses points forts, c'est quand même son intelligence et sa capacité à apprendre, à synthétiser, à capter les informations, à les digérer. C'est un excellent communicant. Donc, il est très, très bon pour s'exprimer et négocier. C'est le signe du commerce, un Gémeaux. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Très bon sens commercial. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour lui d'aller au combat dans ce domaine-là. Et puis, les points forts, des points faibles, j'en ai déjà un peu parlé. Il est un peu versatile. Il a un peu de mal à aller au bout. Il s'épargne. Et au niveau psychologique, c'est aussi un nerveux. Et le Gémeaux se fatigue vite. Il peut un peu craquer parfois parce qu'il tire sur la corde. Et d'un seul coup, il flanche parce qu'il a été trop loin. Il a du mal à doser son effort, je dirais. Donc, il doit se préserver, lâcher prise et un peu déconnecter au niveau mental parce que ça, c'est son... Il est très, très, très dans le mental. Et il doit aussi, de temps en temps, faire attention à son corps. Je me retrouve très bien dans tes mots. Pas trop bien. Alors, du coup, moi, ce que j'avais retenu, ce qu'il m'avait vraiment parlé dans ce profil-là, c'était, et je l'ai appelé, le commercial parce que clairement, ça, c'est un gros point fort quand on entreprend. Et malheureusement, c'est quelque chose qui dessert souvent beaucoup d'entrepreneuses qui, elles, sont très, très créatives. Elles sont très manuelles aussi. Par contre, quand il s'agit de vendre, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est bien gentil de créer. Mais si c'est pour que le stock nous reste sur le bras, ça, c'est un vrai problème. Donc, tant mieux pour les jumeaux si, effectivement, ce sens du commerce le qualifie. C'est vraiment à exploiter. Maintenant, effectivement, attention à l'éparpillement parce que, comme beaucoup de créatives, les idées s'affusent énormément et elles se disent « je pourrais faire ça et puis je pourrais vendre ça et puis je pourrais rajouter ça ». Et donc, du coup, le risque d'un point de vue marketing, c'est qu'il n'y a plus du tout de cohérence dans leur offre que, finalement, on arrive un peu comme dans un supermarché du créatif. Et voilà, finalement, cette personne-là… Oui, mais je peux faire un peu de tout. Souvent, elles me disent « mais là, c'est très, très compliqué pour le client d'identifier, mais finalement, quelle est sa spécialité à cette personne-là ». Moi, j'ai préféré des entrepreneuses qui vont se spécialiser sur un seul produit et peut-être, au fur et à mesure, vont élargir. Il y a une fille comme ça qui n'avait lancé que des pins, par exemple, et après, elle va lancer des écuissons et d'autres choses. Mais c'est plus sérieux, effectivement, de se concentrer sur une idée plutôt que de vouloir tout faire. Alors, je ne suis pas gémeaux, mais je sais que c'est un défaut que j'ai où je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et finalement, se recentrer, ça, c'est hyper important. Tout à fait. Moi, en tout cas, je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit, les filles. Je suis une vraie gémeaux. Alors, les points à développer, je dirais que c'est définitivement le côté créatif et le côté social, parce que ça nourrit aussi l'intérieur. Ce sont deux points. Pour moi, gémeaux, je ne peux pas vivre sans créativité. Je l'ai fait pendant un moment et j'étais malheureuse, comme a dit si bien Sophie et Role Petitpas tantôt. C'est ça, c'est que du coup, ça a trop tendu le fil et le fil à craquer. Et puis, le social aussi, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et que oui, avoir des liens avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est très facile aujourd'hui. Mais je vois que je me sens tellement beaucoup plus enrichie lorsque je contacte ou lorsque je rencontre des personnes pour de vrai. Donc, je dirais vraiment de continuer à développer ce côté social, mais humain. Et puis, les points à progresser, là, il n'y aura pas de surprise, puisque c'est quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt l'année dernière. C'est que tous les projets ne sont pas bons à développer. Puis qu'il faut apprendre à prioriser finalement selon ses objectifs, ses objectifs d'entrepreneuse, ses objectifs de personnel aussi. Et que c'est... Oui, on a plein de bonnes idées. Il y en a plein dans la tête tout le temps qui pop. Mais elles ne sont pas forcément toutes bonnes à développer pour notre bien-être, pour nos objectifs. Et puis, pour ne pas avancer vraiment de façon éparpillée, mais avancer plutôt à petits pas et sereinement vers un objectif. Donc voilà, on va pouvoir passer au cancer. Oui, vas-y, Sophie. Je reprends sur le gémeau parce que je n'ai pas dit quelque chose qui peut être en rapport avec l'entrepreneuriat. C'est la solitude que déteste le gémeau. Tout à fait. Il me semble que Sophie, Charlotte peut-être reprendra, quand on travaille tout seul en auto-contentariat, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement compliqué pour le gémeau. Donc il faut absolument qu'il continue à... Le gémeau, il est très malheureux. Tout à fait. Il faut vraiment, pour le gémeau, qu'il ait conscience quand il se lance seul, qu'il va peut-être être un peu isolé et qu'il va devoir accepter ça. Ou trouver des patchs parce que moi, tu vois, je suis toute seule, je suis en Allemagne. mais je pars des projets avec des personnes avec qui j'aime ça travailler et je vois aussi que ça me nourrit. T'as raison, la solitude pèse énormément sur le gémeau. Donc une solution, ça peut être effectivement, et notamment grâce aux communautés online, de rejoindre une communauté, de parler avec d'autres créatrices. Et s'il y a effectivement des réseaux locaux, physiques, du type Mames Café, Mames Café, des réseaux d'entrepreneuriat, de CCI, aller à des rencontres et de rencontrer d'autres personnes, effectivement, qui sont dans le même cas, ça lui pourra l'aider à moins se sentir seule. Tout à fait, entièrement d'accord. Le cancer. Le cancer. Alors là, c'est moi. Je ne sais pas si c'est pas d'objectif. Alors le cancer, c'est un signe assez sensible et timide. Donc lui, l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce que c'est une prise de risque et comme il n'est pas spécialement confiant en lui, l'extérieur, c'est un peu dangereux. D'ailleurs, on a le symbole du cancer, c'est le crâme. Donc il faut qu'il sorte de sa coquille. Ça, ça va être le point de départ, sortir de sa coquille, oser, se faire confiance, dire qu'on a le talent, les capacités, l'énergie pour le faire. Une fois qu'il a réglé ce problème de la sortie à l'extérieur, il est très bon. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire chez le cancer, qui est une petite chose un peu timide et sensible, c'est quelqu'un d'extrêmement tenace et beaucoup plus solide qu'on ne le pense. Son problème, c'est donc de sortir de sa coquille et d'avoir suffisamment confiance en lui. Et pour ça, il faut qu'il soit dans un environnement affectif, sécurisé. Donc c'est pareil, le partir seul, isolé, c'est pas... ...de pouvoir en parler, de discuter avec les autres et qui vont l'aider à aller de l'avant. Son point fort, c'est qu'il est extrêmement intuitif. Donc ça, il flair bien les choses. Il est créatif aussi. Il a beaucoup d'imagination. Je le disais, il est tenace et il est humain. Donc tout ce qui est rapport humain, il est plutôt fort. Il sait se mettre à la place des autres, écouter, se relier de manière positive. Ça, c'est important. Ses points faibles, c'est quand même une très forte émotivité. Alors voilà, quand il faut aller à un rendez-vous important, il faut gérer ça. La timidité aussi est un peu craintive. Donc voilà. Donc ça, ça va gérer son gros mot sur lequel il va devoir travailler. C'est quand même cette hypersensibilité et émotivité qui peut être compliquée pour lui quand il doit, je ne sais pas, faire une présentation, parler en public. Voilà. Ça, ou avoir un rendez-vous avec un banquier. Là, il peut assez vite perdre ses moyens. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Voilà. Du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai appelé le sensible. C'est un peu évident. Et j'ai rajouté que j'aime beaucoup les cancers. Pour moi, ce sont des gentils, les cancers. Et effectivement, la sensibilité qui peut être un défaut, c'est aussi un gros point fort pour l'entrepreneuse créative parce que pour moi, c'est vraiment la source de la créativité. Une personne qui est sensible, c'est une personne qui va recevoir le monde, qui va voir le monde avec des sens peut-être plus exacerbés que d'autres qui le sont moins, en fait, et qui va du coup ressentir les choses de façon, enfin, puissance 10, alors que quelque chose pour nous va nous sembler normal. Il va le vivre d'une façon différente. Et donc, du coup, va pouvoir être exploité d'un côté créatif, notamment, ça peut être la lumière, ça peut être au niveau de la photo, ça peut être au niveau des matières. Elles vont faire des choix auxquels on n'aurait pas pensé et finalement, qui sont extrêmement intéressants pour le client parce que j'imagine que c'est aussi quelqu'un qui va aller dans le détail et qui va vouloir bien faire des choses, qui a le souci, effectivement, de bien faire. Donc ça, c'est top pour une entrepreneuse créative. Par contre, effectivement, comme tu le disais, le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme le monde du travail. Il n'y a rien de facile, c'est hyper dur, enfin, c'est éprouvant. Et du coup, il faut se protéger, il faut se préparer en se protégeant pour encaisser les coûts parce que, par exemple, je reprends encore l'exemple d'un marché où les réflexions des badauds qui passent devant les stands des créatrices peuvent être extrêmement blessantes genre, moi, je peux le faire, je ne vais pas payer ça, ce prix-là. Ça, je te fais ça avec trois bouts de tissu. Mais comment ils osent vendre ça, ce prix-là ? Et ça, c'est hyper choquant pour des sentibles comme les cancers. Donc, il faut se boucher les oreilles et se dire qu'effectivement, ces personnes-là sont désagréables et ne le feraient certainement pas. Mais voilà, ce sont des coûts qui peuvent faire extrêmement mal. J'ai le cas d'une entrepreneuse, que moi, j'ai eu en pleurs en coaching parce qu'elle avait subi les fous d'une autre entrepreneuse qui l'avait accusée de copier. Alors ça, c'est vraiment des guéguerres, mais ce n'est pas préjoratif entre les entrepreneuses où elles vont se tirer dans les pattes. Et moi, ça me révolte, ça me blesse toujours un petit peu parce que normalement, pour moi, l'entrepreneuriat créatif, c'est quelque chose de bienveillant. or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le cancer, effectivement, l'entrepreneuse qui a ce signe-là, il faut qu'elle apprenne à se blinder. Mais ça, je pense que c'est ce que tu vas nous dire, Sophie. Tout à fait. J'allais dire, je vais rebondir sur Sophie Charlotte. Voilà. C'est super. On se fait des petites intros sans le vouloir. Donc, c'est ça. Donc, les points à progresser, je dirais que c'est avant tout la confiance en soi et la confiance en ses capacités. parce que de la critique, il y en aura toujours. Comme tu l'as dit, si justement, Sophie Charlotte, ce n'est pas toujours la bienveillance qui prime, malheureusement. Et la façon, finalement, de tourner le dos à ces critiques blessantes, c'est tout simplement, ça vient prendre racine dans la confiance en soi et dans la confiance en ses capacités. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Si cette personne se retrouve sur un marché en train de vendre ses produits, c'est parce qu'elle a toutes les capacités, parce qu'elle a tout le talent et parce qu'elle a tout le vouloir et le pouvoir. Donc, je dirais que c'est définitivement la confiance en soi et les capacités qui sont dans les points à progresser. Les points à développer, eh bien, moi, je trouve aussi que la sensibilité, c'est quelque chose de positif dans le sens où c'est aussi l'ouverture aux autres. Et justement, quand on est entrepreneur et qu'on travaille souvent solopreneur même, ça peut être intéressant de s'ouvrir, de se créer une petite équipe. Alors, pourquoi pas je pense au Etsy Team, mais il y a plein d'autres solutions aussi pour travailler à plusieurs et venir s'enrichir au contact des autres parce que justement, cette sensibilité permet au cancer de s'ouvrir beaucoup plus aux autres que les autres ne sont ouverts à lui. Donc, voilà, on va passer au lion. Désolée, il fallait que je le fasse. Alors, le lion, lui, il n'a pas vraiment de frein sur l'entrepreneuriat parce que quand même, sa principale qualité, enfin, en apparence, je dirais, c'est la confiance en lui. C'est quand même quelqu'un de plutôt tourné vers l'avenir, optimiste et qui a confiance en lui. quoique, souvent, c'est une façade aussi. Il faut se méfier du lion hyper sûr de lui, parfois un peu égocentrique ou fier. Ça cache souvent une peur de décevoir, de perdre. Peur d'échec. Très fort. Voilà, peur de l'échec. Le problématique fondamentale du lion. Donc, il surjoue aussi un peu beaucoup mais en même temps, quand même, il a des racines de confiance en lui assez puissantes et puis surtout, il a beaucoup de charisme. Donc, il a vraiment un sens du leadership un peu inné. Il sait se faire respecter, se faire apprécier. Il a besoin de briller et il s'impose assez facilement. Ça, c'est pas trop un problème pour lui. Son défaut, c'est qu'il est un peu solitaire dans le pouvoir, un peu autoritaire. Il n'accepte pas trop non plus, lui, les critiques. Alors, il ne va pas le prendre émotionnellement. il va être plutôt susceptible. Il est plutôt dans la susceptibilité. Donc, ses points forts, c'est la confiance, c'est la créativité aussi. Le lion est créatif, il a un grand sens du beau, de l'esthétique. C'est un esthète. Il est aussi très, il a beaucoup de connaissances dans ce domaine. Il est brillant, il est à côté du videur, un peu naturel. Il n'a pas trop besoin de le travailler normalement, sauf si dans son thème astral, il y a d'autres choses qui vont un peu le briter là-dessus. Mais normalement, c'est quelqu'un charismatique. Son point faible, c'est la peur de l'échec. Le problème, c'est qu'il ne va pas le montrer. Et son défaut, c'est qu'il va faire tout pour cacher ça et parfois, surjouer et en faire trop et continuer dans une démarche d'échec parce qu'il ne veut pas le mettre sur le bon chemin et qu'il va devoir reconnaître une erreur. Ça, c'est compliqué pour lui. Autre défaut dans l'entrepreneuriat, c'est le pouvoir un peu solitaire. Alors, quand on est auto-entrepreneur seul, bon, peut-être, mais quand même, il faut être un peu à l'écoute des autres et un petit peu de temps en temps, travailler l'humilité chez le lion qui a quelque chose d'important à travailler. Il doit apprendre à un peu écouter et à dire « Je me suis trompée. Là, je n'ai pas été bon. Je le reconnais et je change de route. » Voilà. Alors, jusqu'ici, j'allais te dire finalement que c'est un petit peu le signe parfait puisque c'est le mien. Et bien, j'ai fini sur des choses qui finalement, moi, on m'a répété beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie plutôt quand j'étais plus jeune. ça m'aurait aidé finalement de savoir tout ça avant parce que ce n'est pas du mauvais caractère, ce n'est pas que j'en fais exprès. C'est finalement qu'on est né sous cette étoile-là qui est pour moi effectivement une relation très forte au soleil. C'est pour ça que je l'ai appelé le show. et donc, je confirme sur beaucoup, beaucoup de choses que tu as dites si je prends mon exemple personnel où effectivement, l'entrepreneuriat, on sent que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout peur, qui me donne vraiment envie. Et puis finalement, la solitude de l'entrepreneuriat, moi, me convient. Me convient aussi parce que peut-être je réussis à la pondérer. Je travaille notamment avec Sandrine, comme je l'ai dit, sur les livres. Je suis rarement... Enfin, je suis seule chez moi, mais je ne suis pas seule. La preuve, c'est qu'avec Sophie, enfin, avec vous deux, Sophie, on était en relation. Voilà. Je suis... Et mon travail avec les livres est toujours en relation avec plein d'autres entrepreneuses. Donc, évidemment, je me sens... Il y a des moments de solitude, mais c'est quelque chose qui me convient. Et quand je repense à peut-être un retour en entreprise, je me dis, oh là 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 là, est-ce que finalement je vais supporter les autres ? Donc, du coup, c'est compliqué. Maintenant, effectivement, ça peut être un risque de se couper des autres ou de ne pas faire confiance aux autres, de ne pas déléguer. Et là, le fait de déléguer, pour moi, c'est hyper intéressant et important pour les entrepreneuses parce que souvent, et notamment les créatives, elles se disent, ah, mais ça, je peux faire. Puisque de toute manière, leur boulot, c'est de faire et de créer et d'apprendre par soi-même. Et donc, du coup, elles veulent faire leur site Internet, elles veulent faire tout et elles se rendent compte qu'elles perdent un temps fou. Donc, déléguer, c'est hyper important. Et je voulais aussi rebondir sur, effectivement, la peur de... Non, le fait, c'est pas la peur, c'est le fait qu'on déteste l'échec et c'est vrai. Moi, j'ai un exemple justement récent sur le fait que j'ai lancé un coffret. Tu connais, Sophie, le coffret spéciale entrepreneuse. Je l'avais pensé quelque chose d'assez haut de gamme. Ça n'a pas du tout fonctionné et, forcément, c'était dur à encaisser. Mais aujourd'hui, je pense peut-être qu'avec l'âge, j'arrive à plus... plus me remettre en question, en tout cas, essayer de comprendre, essayer d'analyser cet échec pour moins le vivre de façon désagréable et d'en parler avec les autres. Du coup, ça permet de comprendre. Mais, effectivement, j'aime bien aussi quand on monte sur la confiance en soi. C'est en apparence. C'est bizarre, cette histoire, effectivement, d'être en apparence. Souvent, on me dit d'ailleurs, quand des entrepreneurs m'envoient des e-mails, c'est... Ah, mais là, t'as l'air tellement occupé. J'espère ne pas te déranger. Merci beaucoup. Je suis tellement content. Mais alors que, pour moi, voilà, c'est... Je sais que je renvoie une image et le lion renvoie une image, mon fils et lion aussi, qui n'est pas la réalité puisque, généralement, pour moi, il y a un gros sensible dessous. Oui. C'est aussi un poids et une pression de plus parce qu'il y a cette image qu'il faut venir nourrir. Donc, de mon côté, les points développés, eh bien, Sophie, j'ai tellement pensé... Sophie Charlotte, j'ai tellement pensé à toi parce que c'est ton rayonnement. Parce que ton rayonnement, il est tellement fort. Finalement, les rayons, ils descendent aussi sur les autres et ça permet aussi aux autres de briller. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et quelque chose que j'ai vu déjà chez pas mal de lions. J'ai eu la chance de côtoyer des super lions dans mon travail passé. Et donc, en fait, c'est cette façon de rayonner soi-même, comme tu dis aussi, l'image que tu donnes, mais de rayonner par des projets, par des idées, par juste des prises de contact, comme par exemple m'envoyer un email et me dire, eh Sophie, j'ai une idée. C'est ça. Je trouve que c'est quelque chose de super et c'est quelque chose qu'il faut que tu développes, que tu continues à développer. Dans les points progressés, j'avais mis qu'une chose puis je viens d'en ajouter une deuxième. Donc, la première des choses, c'est la confiance dans les autres parce que la confiance dans les autres aussi, parfois, pour moi, reflète la confiance en soi et la confiance dans les autres, ça permet de s'ouvrir, finalement. Ça permet de grandir et d'évoluer. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et puis, c'est juste en t'entendant parler que ça m'a sauté aux yeux, c'est de comprendre qu'il y a un apprentissage dans l'échec. Et l'échec n'est pas une finalité. L'échec est juste ce qui nous permet, finalement, d'évoluer. Il y a un apprentissage derrière chaque échec, chaque situation qu'on peut vivre soi-même comme un échec. Et je suis sûre, Sophie et Charlotte, que tu ressors des apprentissages de tes échecs passés. Oui, et en tant que pédagogue, c'est effectivement ce que je vais dire à beaucoup de mes étudiants, c'est qu'on va apprendre par l'échec compris et analysé et puis par l'erreur rectifiée. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de très courant en France, je trouve, puisque l'échec est toujours peut être vite pénalisé, notamment à l'école, même si j'ai l'espoir effectivement que c'est en train de changer. Mais voilà, c'est que l'échec est source d'apprentissage et ça, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Oui, tout à fait. Oui, vas-y, Sophie. Juste un instant, puisque tu as parlé d'une chose qui m'a sauté à nos oreilles, tu as parlé de coffret haut de gamme. Le haut de gamme, pour moi, est un mot-clé du lion. Il est extrêmement exigeant avec lui-même. Oui, c'est vrai. Il veut du parfait, du très beau, du très léché, du très réussi. On parle de l'échec avec le goût du luxe. Et parfois, dans l'entreprenariat, cette exigence, parfois peut-être du haut de gamme, du parfait, peut être aussi un atout, mais parfois, dans certains cas, quelque chose à corriger si le marché ne correspond pas à ça. Et comme il a une extrême exigence, le lion, il va toujours aller vers le haut, tirer le haut et les autres vers le haut. Il doit savoir doser jusqu'où il peut aller dans cette existence. C'est hyper intéressant. C'est lui-même. Donc ça, c'est important à savoir. Et en même temps, je dirais, pour tous les lions, il faut qu'ils assument le charisme. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'être trop, too much. C'est un lion et le lion doit être comme ça pour être heureux. Tout à fait. Et le lion, une personne généreuse et quand il est bien dans sa peau, c'est ce que tu disais, il rayonne et il transmet ça aux autres. Mais il doit être très bien avec lui-même par rapport à ça et ne pas se culpabiliser ou poser de questions. Oui. C'est top. J'ai un petit coaching. Oui. Les lions ont beaucoup de chance dans cet épisode-là. Alors, on va passer à la Vierge. Vas-y, Sophie. Alors, la Vierge, la Vierge, potentiellement, c'est une excellente entrepreneuse parce que c'est une bosseuse, c'est une hyper technique, très compétente, qui sait se former, aller au bout des choses. Elle est extrêmement, normalement, pro et technique sur la discipline qu'elle porte. elle a le sens de l'excellence et de la perfection. Sauf qu'à l'inverse du lion, qui lui n'aura pas de problème à se vendre, à se lancer, à croire en lui, elle a beaucoup de mal à se faire confiance et à penser qu'elle est bonne alors qu'elle est probablement très bonne et voire même la meilleure. Et ça, elle ne veut pas d'entendre parler, elle a du mal à le reconnaître. Donc, elle va avoir du mal à se lancer parce qu'elle est beaucoup plus à l'aise en étant une excellente seconde, une excellente assistante ou adjointe. Prendre le leadership, c'est compliqué. Alors, peut-être que l'auto-entrepreneuriat pourrait aller pas mal parce que comme elle est seule, elle va maîtriser tout et ça, c'est un élément de la Vierge qui contrôle, contrôle beaucoup. Donc, le fait d'être en solitaire est quand même quelque chose de beaucoup plus évident pour une Vierge. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un très bon profil d'entrepreneuriat si elle travaille sa confiance. Point fort, l'efficacité, l'organisation, hyper efficace, hyper organisée, bosseuse, précise, là aussi pragmatique comme tous les sens, les signes de terre, rapport à l'argent, très bon, avec pas mal de rigueur. Ça, c'est bon pour la papeur des chiffres, de compter, de faire des tableaux, Excel, ça ne fait pas un problème. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ces points forts, je le disais, c'est le manque de confiance, une certaine réserve. Point faible. Et puis, parfois aussi, le fait de manquer d'ambition et d'être un peu en retrait et voilà, ne pas déployer complètement ses ailes à 100%. Alors, moi, du coup, je rebondis dessus parce que le signe de la Vierge, c'est celui qui arrive juste après Lyon. Donc, nous, dans la voiture, quand on allait à l'école avec ma mère, on écoutait l'horoscope tous les matins et donc, la Vierge arrivait toujours après le Lyon et donc, du coup, c'était d'abord moi et en plus, je suis l'aînée et après ma sœur, la Vierge. Et donc, du coup, forcément, je pense à ma sœur dans cette description qui lui correspond tout à fait. Aujourd'hui, elle est en salariat et elle a pas mal d'idées qui lui arrivent, notamment à chaque grossesse sur des idées d'entrepreneuriat, des projets qu'elle aimerait bien lancer et c'est pour ça aussi que je l'ai nommée la sécuritaire en termes d'entrepreneuse qui est pour moi bien et pas bien en tant qu'entrepreneuse parce qu'elle aimerait se lancer, elle a plein d'idées mais elle n'a pas se lancer justement ou elle ne s'est pas encore lancée. Mais comme tu le dis, elle est hyper pointue sur des questions techniques et notamment, dans son cas, elle va maîtriser la chaîne de production, les fournisseurs, des détails qui sont hyper importants dans un business parce que justement, ce qui va différencier des entrepreneurs créatives, je pense à l'exemple du textile où finalement, elles vont faire des choses, on va retrouver les mêmes tissus chez l'une et chez l'autre, maîtriser la chaîne de production, maîtriser les fournisseurs et aller chercher des nouveaux tissus, ça, ça va être un vrai avantage pour se différencier des autres et, mais là, pour le coup, de s'attarder pour moi sur des détails ou des choses comme ça, enfin, c'est des détails qui sont importants, ça peut être difficile de se lancer parce que finalement, on va tellement chercher aussi la rigueur et la perfection que finalement, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'elle va vraiment y croire, il va falloir vraiment mener une étude pour avoir ses chiffres, être, comment dire, convaincu du potentiel de son projet. Je ne sais pas si tu me rejoins, Sophie Hérold, mais voilà. Et donc, pour le coup, peut-être qu'une fois qu'elle est lancée, elle sera au top, mais il faut vraiment qu'elle arrive à se lancer et ça, ça peut être... Le problème de la Vierge, c'est le zéro défaut. Elle cherche le zéro défaut permanent, donc ça, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est compliqué dans l'entreprenariat parce qu'il n'y a rien de parfait dans l'entreprenariat et que ce ne sera jamais parfait. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sophie ? Tout à fait. Et puis, chez nous, la Vierge, c'est le Vierge, c'est mon mari et je le retrouve dans toutes les qualités mais aussi dans tous les travers. Donc effectivement, il y a cette difficulté à lancer, à prendre des risques. En fait, prendre un risque, c'est prendre une chance finalement de faire quelque chose et puis, il faut se dire, il faut dédramatiser parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est que ça ne marche pas. L'échec, comme je l'ai dit tantôt, pour toi, Sophie Charlotte, c'est pour les Lyons, l'échec, c'est un apprentissage, pardon, ce n'est pas une fin de route, ce n'est pas ça du tout. Et c'est définitivement un point à progresser parce que le fait de se lancer et de se lancer de plus en plus, d'avoir confiance en ses idées, de prendre des risques, c'est ça qui va finalement, je pense, initier le mouvement chez le Vierge et le fait que peut-être ça sera finalement un très très bon entrepreneur dans le sens, parce que dans les points à développer, justement, il y a une capacité d'apprendre qui est énorme, une capacité d'appliquer ce qui a été appris aussi, qui est fantastique et c'est les yeux de l'amour qui parlent évidemment et cette capacité d'adaptabilité que n'ont pas forcément tous les autres entrepreneurs qui vont rester dans leur chenoute parce qu'ils sont dans la chenoute alors que le Vierge va chercher des solutions et va justement aller chercher à apprendre peut-être ce qui lui a manqué, ce qui a fait qu'il y a eu un échec et finalement appliquer ce qui a été appris. Pour rebondir par rapport au lion, c'est que autant la Vierge elle a aussi peur de l'échec que le lion sauf que la Vierge ce sera forcément que de sa faute est uniquement de sa faute et qu'elle va battre sa coulpe culpabilisée et pas forcément avoir une vision très objective de son échec. Tout à fait, entièrement. Alors là, je te plussois à 4000% Sophie. Tu as aimé cet épisode ? Toi aussi, tu veux faire une différence dans le quotidien de quelqu'un ? Contribue au développement de Creative Lifestyle en partageant cet épisode ou encore en t'abonnant gratuitement à la chaîne. Sois une auditrice active en aimant et commentant tes épisodes préférés. Deviens une auditrice engagée dans l'accomplissement de ton bonheur en rejoignant une communauté rayonnante sur Facebook, Instagram et sophieroux.com. A très vite pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501